L'accroissement des financements dédiés aux changements climatiques a été le point focal du Forum, co-organisé par l'État du Sénégal et le FMI. Vise entre autres à mobiliser le secteur plurinational et international pour le financement des actions d'atténuation et d'adaptation de chocs, catastrophes et crises climatiques au Sénégal. Le Sénégal n'est pas épargné par les effets du phénomène, touchant notamment les ressources les plus vulnérables. Avec la fréquence de sécheresse, l'érosion cotienne, la perte de biodiversité et la dégradation de sol, mais surtout la recrudescence des événements extrêmes. Il adhère ainsi au bouclier mondial lancé par les pays du Zé-7 et du Zé-20. Elle permettra de bénéficier d'appuies au titre du fonds fiduciaires du bouclier mondial pour le renforcement du vol et adaptation de résilience aux changements climatiques. Ceci constitue également une occasion de discuter afin de concrétiser les options. Ce forum a ainsi l'occasion de réfléchir ensemble, gouvernant, partenaires institutionnels et secteurs privés sur le mécanisme de financement innovant des composantes, atténuation et adaptation des économies sensibles aux chocs, catastrophes et crises climatiques. Selon le ministre des Finances, Moustapha Ba, ce phénomène naturel met à terre les économies clés de notre nation. Les deux défis majeurs sont l'atténuation des émissions de CO2 et l'adaptation face au réchauffement climatique, explique-t-il.